Pour finir sur ce chapitre, nous allons voir un autre type de données abstraites qui s'appelle une file. Ça ressemble un petit peu à une pile, mais il y a quelques différences. Ça s'appelle une file parce que ça ressemble à ce qu'on a dans la vie courante, qui est une file d'attente, par exemple au guichet de la poste. Le principe au guichet de la poste, dans la file d'attente, c'est qu'à chaque fois qu'un client arrive, il se met à la fin de la file d'attente. Et lorsqu'un guichet se libère, c'est le client arrivé en premier parmi ceux qui attendent, donc celui qui est le premier dans la file d'attente, qui est servi. Donc il s'avance, il sort de la file et il va au guichet. Donc c'est le principe du first in, first out, premier arrivé, premier servi. Et donc l'acronyme qui est assez célèbre pour ça en anglais, c'est FIFO. Et donc parfois on dit une FIFO à la place de dire une file. Alors, les opérations élémentaires du type de données abstraites FIFIL sont les suivantes. Je crée une nouvelle file avec cette syntaxe-là. Je peux enfiler une valeur, donc c'est la dénomination similaire à empiler qui était mettre dans une pile. Enfiler, c'est mettre dans une file. Par contre, là, on met attention à la fin de la file. Donc ça prend en argument la file et la valeur. On veut accéder à la valeur qui est stockée au début de la file. On appelle ça valeur début. Ça renvoie à la donnée. On peut défiler. Donc ça, c'est le mot qui était similaire à dépiler pour enlever de la pile. Eh bien, défiler, c'est pour enlever de la file. Donc c'est-à-dire retirer la valeur qui est stockée au début de la file. Donc là, j'insiste. Enfiler, c'est mettre à la fin de la file. Défiler, c'est retirer la valeur stockée au début de la file. Et tester si une file est vide, eh bien, ça se fait grâce à « est vide ». Et donc, ça renvoie un boulet. Alors, on va voir sur des exemples. Juste avant, définissons la complexité. Comme d'habitude, on va supposer que créer une file, c'est gratuit, c'est réopération. Et les autres opérations coûtent une opération élémentaire. Alors, voyons sur l'exemple. Je crée une nouvelle file. Alors, une file en informatique, ça se représente de manière horizontale. Par contre, ce n'est pas toujours standardisé de savoir si le début est à gauche ou s'il est à droite. Donc, mettez-moi une flèche ou mettez-moi où est le début et où est la fin. Il faut savoir dans quel sens va la file. C'est comme quand vous arrivez au supermarché au rayon du Pouchet. Si vous ne savez pas dans quel sens est la file, vous ne savez pas de quel côté il faut vous mettre quand vous arrivez. Eh bien, c'est pareil. Je vais voir sur vos copies. Je vais voir ces deux traits qui indiquent les files. Et on va voir, parce qu'on va mettre les cases après à l'intérieur. Et je veux savoir clairement où est le début de votre file et où est la fin. Donc, je veux savoir dans quel sens ça va. Alors, je crée un boulot et un B. Je regarde, est-ce que ma file est vide ? Bah oui. Donc, c'est vrai. Ensuite, je veux mettre 5 dans ma file. Donc, 5, comme il arrive, il se met à la fin de ma file. C'est-à-dire, il se met après tous ceux qui attendent. Bon, bah là, il n'y a personne qui attend. Donc, il se met un peu là où il veut. Ensuite, 8 arrive. Donc, il se met après ceux qui sont déjà dans la file. Donc, il se met après 5. Donc, moi, ma file, elle avance dans ce sens-là. Donc, le début, c'est là. La fin, c'est là. Donc, 8, il se met du côté de la fin. Ensuite, moins 2 arrive. Donc, il est arrivé après 8, lui-même qui est arrivé après 5. Donc, il se met après le 8. Donc, il se met là. Ensuite, je crée une variable n. Et là, ça m'intéresse. Je vais aller lire la valeur qui est en début de file. Donc, dans une file, on ne peut lire que la valeur début. C'est-à-dire, on peut lire celui qui va être le premier à ressortir de la file. Et donc, c'est celui qui est là dans la file depuis le plus longtemps. C'est celui qui est prêt à se jeter sur le guichet de la poste une fois qu'il y aura un guichet disponible. Donc là, valeur début, c'est 5. D'accord ? C'est celui-là. Ensuite, je défile F. Donc, j'enlève celui qui est au début. C'est-à-dire, le plus ancien arrivé. Hop ! Donc, c'est le 5 que j'enlève. Et ensuite, je regarde si F est vide. Maintenant, c'est faux. Et donc, voici l'état de ma mémoire à la fin. Donc, il faut bien que vous sachiez faire ces petits dessins ici pour décrire l'état de la mémoire après un exemple d'exécution d'opérations élémentaires sur les files. Alors, remarque, on n'a pas d'opérations élémentaires pour accéder à une donnée qui n'est pas au début de la file, ni pour savoir combien de données sont stockées dans la file. Comme pour les piles et comme pour les listes avant, on suppose que les files sont passées par adresse et non par copie. Donc, ça veut dire qu'une fonction qui prend en paramètre une file peut la modifier réellement par effet de bord. Donc, dans mon programme principal, si je crée une nouvelle file F, qui est ici, dans mon programme principal, et que je fais appel à la fonction rempliFile en lui passant l'argument F et 5, et bien, rempliFile va travailler sur la réelle file F et non pas sur une copie de F, de la même façon qu'en Python, une fonction qui prend en argument une liste va travailler sur la liste elle-même et non pas sur une copie de la liste, et donc elle va pouvoir modifier par effet de bord la liste. C'est le même principe. Et donc, pour I allant de 1 à 5, je vais pouvoir enfiler I. Donc, je mets 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Donc, 1 est le plus proche du début et 5 est le plus proche de la fin, puisque 5, c'est celui qui arrivait en dernier. Alors, voici un petit QCM pour voir si vous savez manipuler les opérations élémentaires de file. Donc, réfléchissez, choisissez votre réponse. Alors, c'est la 2, voyons voir pourquoi. Donc, je crée une nouvelle file. Je mets 6 dans ma file. Je mets 3 après le moins 6. Je lis la valeur de début, donc ma valeur de début, c'est le moins 6. Je stocke ça dans N. Je défile F, donc c'est le moins 6 qui s'en va, c'est lui qui est le plus près du début. Ensuite, j'enfile 7, donc il va se mettre après le 3, puisque le 3 attend depuis plus longtemps dans ma file d'attente. Ensuite, je défile F, donc c'est celui qui est là depuis le plus longtemps, celui qui est le plus proche du début qui s'en va, donc c'est le 3 qui s'en va. Ensuite, je lis la valeur de début, donc là c'est le 7. Et enfin, je regarde si ma file F est vide, et bien c'est faux. Et donc, j'obtiens bien cela. Alors, maintenant on va voir un exemple d'application d'une file, c'est-à-dire dans quel cas d'usage est-ce qu'on pourrait avoir besoin d'une file. Donc, on va imaginer qu'on va gérer une sorte de playlist simplifiée de musique. Donc, au début, on n'a aucune chanson en attente. Et dans mon cahier des charges, on me dit que l'utilisateur doit pouvoir ajouter une musique à la fin de sa playlist, en donnant la référence de la musique. Donc, pour simplifier, on va dire que la référence de la musique, ça va être un entier, une sorte de numéro d'identifiant de la musique, si vous voulez. Et on me dit que l'utilisateur doit pouvoir passer à la chanson suivante dans sa playlist. Alors, pour simplifier, on va supposer qu'il y a une sorte de mécanisme automatique qui diffuse en permanence la musique qui est en début de file. Et on ne va pas faire de passage automatique à la chanson suivante. On va supposer que c'est à l'utilisateur de demander à chaque fois de passer à la chanson suivante. C'est très simplifié. C'est juste pour vous montrer qu'une file peut être utilisée dans ce genre de cas de stockage d'informations les unes à la suite des autres. Alors, mon programme principal, dans lequel je vais avoir besoin de fonctions auxiliaires que j'écrirai juste après, je vais avoir un boulin quitté que j'initialise à faux, parce qu'au début, je ne veux pas quitter jusqu'à preuve du contraire, une file F que je crée ici, et un choix entier que je n'initialise pas. Donc, tant que le boulin quitté est faux, je vais faire appel. Donc, alors, je fais appel à une fonction que j'appelle choixMenu. Je stocke ça dans l'entier choix. Si le choix est 1, donc ça sera décrit dans mon menu, il faudra passer à la musique suivante. Et pour ça, j'aurai besoin de passer l'argument F qui est ma file. Sinon, si le choix est 2 dans le menu, j'aurai besoin d'ajouter la musique. Donc, il faudra que je fasse cette fonction, cette fonction et cette fonction. Et sinon, si le choix, c'est 3, dans ce cas-là, je mets mon boulin quitté à vrai. Et je recommence qui interrompra ma boucle tant que. Alors, pour mon petit menu, je vais juste afficher mon menu. 1. Passer à la musique suivante. 2. Ajouter une musique à la playlist. 3. Quitter. Et ensuite, je vais demander une saisie clavier pour le choix. Et je retourne ce choix. Donc, ça, c'est facile. Pour passer à la musique suivante, comme je suppose qu'à chaque instance, la musique qui est diffusée, c'est celle qui est en début de fil, il suffit de défiler. Donc, ça enlève la musique qui est en début de fil. Et ça passe à la suivante. Et on va vouloir afficher la référence de la musique qui est en début de lecture. Donc, je vais aller lire la valeur en début de fil. Je stocke ça dans Num Music. Et ensuite, j'affiche lecture de la musique et son numéro. Et pour ajouter une musique à la fin de ma playlist, je vais demander le numéro de la musique à rajouter. et je vais l'enfiler, c'est-à-dire la mettre à la fin de ma file. Et je vais ajouter un petit message pour dire que la musique a été ajoutée avec succès. Donc, ça va bien le mettre à la fin de ma playlist. Voilà, c'est un exemple un petit peu simplifié, mais ça permet de voir un genre de cas d'usage d'une file. Et c'est ainsi que notre chapitre sur les piles et les fils se termine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada